Là, on vient d'annoncer que son candidat est en difficulté, du coup il est parti en courant. Là, il est parti en courant pour justement aller les pieds et entrer en plateau, ça me trouve une manette. Hello ! Je me retrouve aujourd'hui pour une journée très spéciale et trop 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 bien, je suis trop contente. En fait, aujourd'hui, avec Sorette, donc Cindy, Cindy est ma baby, et Cécile, on va sur le plateau de Top Chef, c'est un truc des malades. Et du coup, avant d'aller sur le plateau, on est venu manger au restaurant de Thibaut Sombardi, qui est un ancien candidat de Top Chef. Je vous invite vraiment à mettre ça sur votre liste to eat, to go. À Paris, c'est un super lieu, on mange trop bien, en fait, tous les jours, la carte change, il y a un seul menu. Et donc, c'est des produits extrêmement frais, c'est fait dans la journée. Et ils ont un service le matin, enfin, l'après-midi et le soir, et je vous invite vraiment, vraiment à venir manger ici. Allez, moi, j'y retourne. Cécile ? Pardon ? C'est rien. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est déjà dans le marché, on enleve les mains. Ah oui ? C'est bon. Nous arrivons sur les plateaux de Top Chef. Sous-titrage Société Radio-Canada Qu'est-ce que tu fais en fait à Top Chef ? Je suis conseiller culinaire de l'émission, donc j'aide tout l'édito pour au début, on est en prépa, pour écrire les épreuves, pour un peu toute la crédibilité des épreuves qu'on veut leur donner. Ça représente quelle quantité de nourriture une saison de Top Chef ? Est-ce que c'est quantifiable ? On parle en tonnes, on parle en tonnes de nourriture. Ça va très vite. Un kilo de pommes de terre, on prend des sachets de 25 kilos, donc quand on a une épreuve pommes de terre, on en prend peut-être 200 kilos. Pas vous inquiétez pas, on a un partenaire qui est la Croix-Rouge, c'était redistribué la Croix-Rouge. Je suis là. Je n'ai pas l'épidation. Par rapport au tournage, est-ce que vous avez des choses à préparer à l'avance ? Des textes ou juste des lignes ? Oui, regardez ce que je prépare. Ça va bien vous servir à l'épreuve. Je prends du principe que je ne prépare jamais rien. Parce que j'ai horreur de préparer les trucs, parce que je veux que ce soit naturel et instinctif. Je n'aime pas préparer les trucs. Comment ça s'est passé au début de votre première expérience de tournage ? Comment vous l'avez vécu ? Vous vous êtes stressé, angoissé, malgré elle ? Oui, bien sûr. Le premier cauchemar, plus que ça allait partir en bagarre de salons. On est sûr de garder son calme. On ne sait pas trop comment ça se passe. Est-ce que vous forcez quand même sur le mauvais caractère ? Est-ce que vous forcez sur... Je ne suis pas le mauvais caractère, vous savez. Ah, je sais. Je n'aime pas qu'on me fasse les couilles, c'est tout. Je n'aime pas qu'on m'embête. C'est tout. Oui, mais après, c'est vous qui les embêtez un peu aussi. Non, mais c'est après, pour mettre les choses dans le contexte. C'est de bousculer des gens qui sont, cauchemar en fil notamment, qui sont au fond du trop-clore. Donc, c'est une démarche. C'est une stratégie. C'est de leur entrer dedans pour faire sortir tout le mauvais qu'ils peuvent avoir en eux et pour reconstruire quelque chose derrière de positif. C'est une stratégie. Donc, je les provoque. C'est aussi, c'est une démarche. C'est de les sortir, vraiment, de les pousser dans le retranchement. Et à la fin, ils disent, on ne pensait pas être capable de faire ça. Mais oui, mais ils l'ont fait. Voilà, ça, c'est la finalité de ce que je fais et comment je les amène à le faire. Moi, je suis une nounou des candidats sur Top Chef depuis 5 ans maintenant. Et en gros, mon job, pour le définir en quelques lignes, c'est que je suis vraiment la référente principale des candidats tout au long du tournage, donc du matin au soir. Donc, ça va aller les chercher à l'hôtel, les gérer dans la partie logistique et aussi une partie plus être là pour eux, quand ça ne va pas, quand ça va aussi. Moi, pareil pour les chefs. Non, mais pareil, j'avais les chefs, leur emploi du temps, surtout, qui est assez conséquent. Leurs dispos, leurs indispo, leurs arrivées, leurs départs. Du coup, c'est une élimination tous les combien dans la vraie vie ? En gros, ça va faire quoi, chaque 3 jours ? Oui, sur une grosse semaine. Ça fait beaucoup de larmes. Là, on vient d'annoncer. Que son candidat est en difficulté, du coup, il est parti en courant. Là, il est parti en courant pour justement aller les vie, à l'entrer en plateau, ça me trouve malade. Tu peux être concentré et convaincu. On l'aime bien, Paul. C'est le petit nouveau. Donc, on essaie aussi, on ne va pas le laisser. Je ne sais pas quand est-ce qu'il m'aiguille sur la bonne voie ou sur la mauvaise voie. À ce stade de la compétition, c'est vrai qu'on distingue les informations. On est généreux sur les fausses informations et on distingue les points. Alors là, on était sur l'épreuve et maintenant, il y a Stéphane qui est disponible. Hey, les girls ! Bah alors ! À tout ! Et là, on va toutefois rencontrer Stéphane. On va pouvoir lui poser quelques questions et tout. C'est super. Je ne sais pas si mieux en est. C'est mieux qu'être à Disneyland. Donc, on a vu le plateau. Malheureusement, on pensait bien que je n'ai pas le droit de vous montrer les images avec les candidats pour ne pas vous spoiler. Mais bon, c'est trop bien parce qu'en plus, ils sont hyper combles, ils sont hyper accessibles. Ils restent avec nous, ils discutent avec nous. Bon, ça va ? Comment ça se passe ? Ça va, on rigole. Non, ça va, on avance bien. C'est sûr un sacré morceau, hein. Top Chef avec la 11e saison, un nouveau Monde du Jurer avec Paul Perret, des nouveaux candidats. Et puis voilà, là, on est en... Voilà, peut-être qu'on est les vestiaires. Est-ce que vous cuisinez ? Moi, je ne cuisine pas. Ayant... Alors maintenant, ma fille est grande, mais ayant... Avec des enfants, elle est obligée de cuisiner un petit peu. Donc moi, quand les enfants étaient petits, forcément, je cuisinais. Oh là là ! Que d'émotion ! Bon, alors, je vous explique. Pour ceux qui ne savent pas, Top Chef, c'est vraiment mon émission préférée. C'est la seule émission que je ne rate absolument pas. Toutes les années, je regarde. J'aime trop. Je ne suis pas particulièrement bonne cuisinière, c'est-à-dire que je fais à manger, mais je ne cuisine pas spécialement. De temps en temps, tu avais dû te faire un kiff. Je ne suis pas passionnée de cuisine, mais cette émission, je ne la rate jamais. Je la trouve absolument incroyable. Je la trouve pleine de générosité, pleine de sincérité, de rire aussi. Je rigole beaucoup. On s'attache de ouf. Et puis après, c'est ce qu'on disait, parce que comme on a discuté avec les chefs, vous savez, c'est qu'à un moment, enfin, avec l'équipe, c'est qu'on s'attache vraiment à un moment donné au chef et c'est eux qui font que tu regardes chaque année quand même. Et quel honneur, mon Dieu, de pouvoir parler à Philippe. It's a bitch. It's a best. 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 My favorite one ever. Et puis maintenant, Michel Sarran, ça y est, ils sont égalités. Ils sont tellement accessibles, ils sont tellement sympas. Ils discutent avec toi normalement et puis ça rend encore plus cool. Je ne sais pas, c'est un côté, je pense, un peu du Sud, où il est déjà son accent, moi, j'aime trop. Et puis, je ne sais pas, il est frais, il est souriant, il est hyper agréable, il discute. Et voilà, j'ai passé un trop, 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 trop beau moment. J'étais comme ça, grand sourire toute la journée et je buvais leurs paroles et je les regardais comme ça. Non, vraiment hyper, hyper, hyper contente. J'aurais voulu avoir, je vous avoue, une photo avec les quatre. Mais le truc, c'est que les photos que j'ai eues, c'était pendant les épreuves. Et c'est assez gênant, je trouve, moi, de les déranger en plein dans leurs trucs où je te leur dis, s'il vous plaît, vous voulez bien vous mettre à quatre autour de moi comme ça on prend une photo parce que je suis trop une fan. Vous êtes trop mignonne, il y a la place, j'ai un Instagram qui m'ont dit, purée, je suis trop jalouse. Franchement, je vous comprends. Donc si j'aurais été trop jalouse de moi-même si je m'étais vue en train de prendre des photos et de discuter avec les chefs. Vraiment, j'ai passé une super journée et le truc qui est vachement bien, c'est qu'elle n'est pas finie. Donc, je vais quand même remercier avant de passer à autre chose infiniment. Mais merci, merci Top Chef, merci M6. Merci à l'équipe qui nous a accueillis, qui a été absolument adorable. Merci de m'avoir fait découvrir le restaurant juste avant de Thibaut. Genre, c'est mon pote. Du chef Sombardier. Et merci à ce Red Production d'avoir pensé à moi et de nous l'avoir proposé. Je suis trop trop ravie. Puis j'ai partagé un moment avec mes sisters que j'aime beaucoup, Cindy et Cécile. Voilà, c'était vraiment une trop trop bonne journée. Là, je peux déjà aller m'endormir tranquille. Mais on continue. C'est pour ça que là, je n'ai pas la même tenue. Et en plus, je n'ai pas fait exprès du tout. Voilà, j'ai du bleu, j'ai du rouge. J'ai un petit peu de blanc ici. En fait, je vais aller voir un match de foot. Oui, je ne suis pas particulièrement fan de foot. Mais l'expérience, je la trouve absolument géniale. J'ai déjà vu un match de foot dans un stade. Et c'est assez impressionnant. C'est vraiment ouf l'ambiance qu'il y a. C'est vraiment... Je kiffe l'énergie qu'il y a. Je kiffe tout ce qui s'y passe. Donc ce soir, je vais aller voir un match de foot qui est France-Maldavie. Je vous amène aussi avec moi tant qu'à faire. Qu'on soit continue ma journée. Ça va être le top de la journée. Bon alors, là, c'est ouf. Je viens d'arriver, donc je viens de rifer. En stade de train, je vous en mets dans ma petite loge. Car oui, je suis en loge. Aujourd'hui, je me la pète à mort. Aujourd'hui, je finirai à mort et je l'assume à mort. Ça va avec l'équipe de la FFF. Mes chers amis. Est-ce que vous avez capté quand même le petit... Le blanc-roge ? Bonsoir ! Bon ben, elle arrive pile poil à temps. C'est la pizza. 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 La pizza. C'est la pizza.